On nous a révélé des éléments de paysages et de bâtis qui étaient sous nos yeux mais qu'on ne percevait pas, notamment sur des rues, en balcon, sur une vue, sur du petit patrimoine à certains endroits. Les habitants ont pu nous montrer aussi ce qui était important pour eux et, de la même façon, les éléments forts du paysage et du patrimoine communal qu'il faut absolument préserver. À un moment donné, on s'est aperçu, comme Nathalie l'a dit, que la commune était à la fois dégradée et sous-valorisée, dirons-nous, dégradée par des décennies d'urbanisme et d'aménagement sans vision globale et sans cadre réglementaire, et sous-valorisée parce qu'elle est un trésor patrimonial, architectural, paysager, non mise en valeur comme nous, nous l'aurions voulu. Et donc, on a repris le parcours et initié une démarche qui, aujourd'hui, nous permet de nous réapproprier notre propre territoire et, au-delà du fait de lui transmettre dans de bien meilleures conditions, de le valoriser sans le mettre sous cloche et de le développer sans le surdensifier. C'est tout le point d'équilibre qu'on est en train de trouver et qui, dans les faits, par-delà les mots et les déclarations, commence à se matérialiser. On a déjà été largement sollicités par les communes voisines, notamment, qui nous ont demandé déjà le contact avec l'architecte, l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a élaboré la charte, savoir s'ils pouvaient les solliciter de leur côté également, récupérer d'une certaine façon des outils qui sont valables d'une commune à une autre parce qu'on a des spécificités communes au niveau du paysage et du bâti. On a un bâti traditionnel très spécifique que l'on retrouve d'une commune à l'autre. Donc, évidemment, certaines communes sont déjà en attente. On a notamment la commune de Pianot, qui a sollicité l'équipe de maîtrise d'œuvre de Marie-Jo Pellegre, justement, pour élaborer leur charte. On a la commune de Sainte-Lucie, qui est en train d'amorcer, au travers de son PLU, exactement le même travail. Donc oui, je pense que ça a donné envie à d'autres communes de faire la même chose. Il faut savoir, pour compléter, qu'on est déjà lié aux autres communes de l'intercommunalité par une démarche de SCOT et de DOCOBAS, de documents stratégiques agricoles, à l'échelle également des sept communes qui fondent notre interco. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller au-delà et de poser une vision du territoire communal, on l'a vu, mais également communautaire, voire au-delà, pour que les principes qui nous ont inspirés dans l'élaboration de la charte architecture à les paysagères et dont Nathalie a rappelé, qui faisaient écho aux préoccupations et aux attentes d'autres communes, impriment et irriguent la totalité de la vision partagée et qu'on est au bout du parcours dans ce qui est la première destination touristique de Corse, une vision de l'urbanisme, de l'aménagement et du vivre ensemble sur un même lieu qui soit résolument partagé et aussi tourné vers le beau et vers le durable. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...